C'est le concours des meilleurs apprentis de France. Je me trouve à la Cité internationale à Lyon, où a lieu la finale de ce concours des meilleurs apprentis de France 2024. Voilà, donc là, toutes les œuvres de France sont exposées ici pendant tout ce week-end, jusqu'au dimanche 9 juin 2024. Donc là, les jeunes ont eu la médaille départementale, médaille d'or également régionale. Là ici, ils concourent pour la médaille d'or nationale. Donc toutes les maquettes, tous les ouvrages où il y a un petit écusson bleu-blanc-rouge, ça signifie qu'ils ont été corrigés hier et qu'ils ont été sacrés médaillés d'or nationale. Donc là, on tombe sur un ouvrage avec la médaille d'or. Il y a un petit radiateur, un petit convecteur à poser. Il y a ici des ampoules, des prises. Il y a un descriptif à suivre, des plans à respecter. Il y a beaucoup d'ouvrages en électricité, comme on peut voir. Là, il y en a des deux côtés. Et ça arrive de partout en France. Et c'est corrigé par des meilleurs ouvriers de France, donc du métier en question. Je voulais dire déjà bravo à tous les jeunes qui décident de s'impliquer dans cette belle aventure qu'est ce concours. Il y en a certains qui le font chez eux. Il y en a d'autres qui le font dans le dépôt de leur entreprise. Il y en a qui le font au CFA, parce qu'ils sont en formation dans un CFA médaille d'or. Donc bravo à vous. Bravo à ces jeunes qui sont passionnés par le métier, qui aiment ce qu'ils font. Et puis surtout, ce sont des jeunes qui découvrent le métier, qui l'apprennent en même temps qu'ils font l'ouvrage, qu'ils font le concours. Donc, ce n'est pas toujours simple. C'est vraiment une grosse remise en question. Beaucoup de travail, beaucoup de temps également. Alors en maçonnerie, j'avais donc 5 jeunes qui le faisaient cette année. En moyenne, c'était 110 heures. 110 heures sur 5 mois de travail. Et c'était essentiellement à réaliser au CFA. Ce n'était pas chez le patron ou pas chez eux. C'était dans nos locaux au CFA. Donc c'est beaucoup de boulot quand même, beaucoup d'investissement. Là-bas, il y a le concours des fleuristes qui est en train de se terminer. On peut les voir. Médaillé d'or. Très joli. Également ici, médaillé d'or. C'est propre. Super propre. Alors, quand tu as cette écusson sur ton ouvrage, tu peux être fier. Bravo. Et puis, même si tu ne l'as pas, en tout cas, le fait d'arriver jusque-là, ou même d'avoir participé, c'est déjà génial. Voilà. Parce que rien que de s'inscrire et de se dire, je participe au MAF, je travaille sur un sujet à un MAF, même si tu n'arrives pas en finale, mais c'est quand même génial. C'est une superbe aventure. Tu apprends plein de trucs, tu te défonces. Donc, super boulot. Super aventure. Merci. Voilà pour les électriciens. Sous-titrage ST' 501